Un atelier pour la mise en place d'un réseau d'experts juridiques d'Afrique francophone en matière d'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages issus de leurs utilisations s'est tenu à rabat avec la participation de représentants de plusieurs pays africains. Cette manifestation qui s'inscrit dans le cadre de la coopération Sud-Sud vise également le développement d'un programme de leadership juridique afin d'élargir le groupe de professionnels en la matière et soutenir les programmes nationaux et régionaux de renforcement des capacités dans les pays ciblés. C'est une occasion pour présenter les différentes expériences, notamment l'évolution du cadre juridique qui entre dans l'application du protocole de Nagoya. Comme vous le savez, le Maroc a déjà adopté le protocole et il a déjà entamé son processus de ratification et nous pensons échanger avec les différents pays africains ici présents pour mettre en lien et en réseau l'ensemble des experts en matière de biodiversité et plus particulièrement dans l'application du protocole de Nagoya. Et on est là donc pour un atelier de concertation avec des experts africains en partenariat avec IDLO, le PNUD et le SEDD pour en fait créer un réseau d'experts juridiques en APA pour l'Afrique francophone et on va avec ça renforcer la coopération Sud-Sud et triangulaire pour l'implémentation du protocole de Nagoya dans les différents pays à un niveau régional. Organisé par le secrétariat d'Etat chargé du développement durable avec l'appui du programme des Nations Unies pour le Développement et l'initiative BioBridge de la Convention de la Diversité Biologique, cet atelier s'assigne pour objectif la création d'un réseau juridique africain pour l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages issus de leurs utilisations dans les pays francophones afin de faciliter l'échange des connaissances et d'expérience d'experts juridiques hautement qualifiés des pays africains francophones.